... Cher MOOCeur, bonjour. J'interviens en qualité de chef d'établissement dans le cadre de ce MOOC pour évoquer les situations de maltraitance infantile en milieu scolaire. A la suite des interventions de mes deux collègues, assistantes sociales et conseillers d'éducation, je vais vous présenter quel peut être le rôle du chef d'établissement en milieu scolaire. Je m'appelle Jean-François Guilherme, je suis personnel de direction en milieu scolaire depuis environ 14 ans dans tout type d'établissement, en lycée, en collège, en cité scolaire, ce qui inclut le premier degré à la fois en France et à l'étranger. Actuellement, je dirige un établissement de 800 élèves en milieu sud et rural dans le département des Yvelines. Alors la question de la maltraitance infantile en milieu scolaire, c'est évidemment un sujet à la fois grave et central dans nos questionnements. Pour autant, la mission première de l'école est bien centrée sur les apprentissages, sur l'acquisition des compétences qui permettent à l'élève de se projeter dans sa vie d'adulte et le développement d'une citoyenneté responsable. La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école concrétise l'engagement de faire de la jeunesse et de l'éducation la priorité de la nation et réaffirme effectivement la nécessité de prise en compte la santé des élèves, leur bien-être au sens global. En conséquence, le chef d'établissement est le premier niveau de responsabilité pour le respect de la protection d'enfance dans l'établissement et l'interlocuteur privilégié des autorités judiciaires en cas nécessité. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'élève en milieu scolaire est considéré dans sa dimension scolaire, certes, mais aussi dans sa dimension personnelle. C'est la prise en compte de l'individu dans sa globalité qui nous permet d'agir pour la protection d'enfance en milieu scolaire. Finalement, tout au long de son parcours au collège, l'élève est évalué pour ses compétences scolaires, suivi dans son projet de formation et accompagné dans son développement psychosocial. Il s'agit bien alors pour le chef d'établissement de s'assurer d'une part que l'élève maltraité pourra, si possible, être détecté puis protégé. Les signaux doivent être interprétés par tout membre de la communauté éducative, c'est une première difficulté. Et ensuite, la situation prise en charge par les personnes qualifiées et spécialisées au sein de l'établissement scolaire. Je fais référence ici au pôle médico-social pour l'évaluation et la mise en place des procédures adéquates. Alors, les signaux d'alerte en cas de maltraitance infantile sont nombreux et ne correspondent pas toujours à des situations de maltraitance pris isolément. C'est effectivement le cumul, la répétition, la cocomitance de ces signaux qui sonnent l'alerte véritable. Les changements radicaux de comportement, les rumeurs, également les confidences sont à prendre en considération. Donc, la deuxième difficulté réside bien dans ce décollage. Comment considérer les signaux, qu'ils soient forts, qu'ils soient faibles et comment les interpréter ? Nous sommes face à des lanceurs d'alerte et ces signaux qui sont parfois relayés par l'entourage de l'élève, par ses amis, par ses relations, par des adultes au sein de l'établissement ou bien en dehors. Il convient alors de les professionnaliser dans le cadre d'une première écoute. C'est le rôle du conseiller principal d'éducation, puis après, des équipes spécialisées qui vont prendre le relais pour récupérer l'information et la traiter. C'est ce que j'appelle les récupérateurs d'alerte. En établissement scolaire, les rôles et les missions de chacun sont bien définis, mais il existe parfois des risques de confusion, de mauvaise interprétation, de compréhension, et on peut assister à des sorties de protocole par des personnes qui se laissent déborder par leur sensibilité ou leur excès de zèle. Le chef d'établissement a la responsabilité de bien définir les champs d'intervention et de régulation en interne par la mise en place d'un protocole d'intervention. Le conseiller principal d'éducation est souvent la personne vers laquelle convergent les informations. C'est le détenteur d'informations sur l'élève, en prise avec toutes les dimensions scolaire, éducatif, familial, personnel. Lorsque le repérage est consolidé, sans toutefois attendre, l'information est alors partagée, selon les établissements, via le chef d'établissement, une cellule de suivi pluridisciplinaire ou alors avec les équipes spécialisées en direct. Les services spécialisés, en particulier l'assistance sociale, évalue, traite, signale, dans le cadre de la protection de l'enfance, en lien avec les services départementaux. A partir de ce niveau de prise en charge, on peut considérer qu'effectivement l'école a rempli sa mission, ou en tout cas une première partie de sa mission. Mais elle se poursuivra à travers le suivi d'élèves, ce qu'a décrit la conseillère principale d'éducation, et les moyens mobilisés en interne pour l'accompagner dans son parcours scolaire. Par exemple, dans mon collège, nous avons mis en place des réunions de suivi de concertation hebdomadaire d'équipes pluridisciplinaires. Le conseiller d'éducation, la conseillère d'orientation psychologue, l'assistance sociale, le médecin de santé scolaire, l'infirmière et la direction participent à une réunion pour mettre en commun les informations. Parfois, on peut inviter des personnes qualifiées ou des professeurs principaux pour présenter des cas. Ce travail de remontée d'informations, de situation d'alerte, de régulation des équipes, de partage des données, qui débouche sur des décisions à prendre, sur le suivi à réaliser, les mesures à prendre, sont nécessaires au travail fin de détection des situations de maltraitance. Ce qui n'empêche pas les réunions d'opportunités au besoin avec les différentes équipes disponibles au cas par cas. Le chef d'établissement travaille également sur un autre axe important, mis en exergue dans la présentation de la conseillère d'éducation, il s'agit du climat scolaire. En effet, le chef d'établissement met en place une politique adaptée pour pouvoir agir sur le climat scolaire et ainsi, à travers le travail facilité en équipe, fixer des ambitions, définir des priorités, mais aussi veiller aux bonnes relations entre les professionnels, entre les adultes et les élèves, entre les élèves eux-mêmes, entre les adultes et les parents d'élèves. Il agit pour qu'il s'installe à un cadre bienveillant et rassurant, favorisant ainsi l'épanouissement de la personne et des professionnels de l'établissement. Il resitue par le respect de la loi le cadre qui doit permettre à l'élève de se sentir protégé et peut-être aussi d'aller se placer sous la protection des adultes qui l'accompagnent au quotidien si nécessaire. En espérant avoir été suffisamment clair, je vous souhaite, cher mon cœur, une bonne continuation dans votre parcours de formation. A bientôt.